Avant de vous présenter notre prochain intervenant, je voulais revenir un petit peu sur le sens de ces rencontres nationales. Les premières ont eu lieu en novembre 2018, ici même, dans cet espace, soit dit en passant, qui est à quelques dizaines de mètres d'un gymnase assez historique, où on trouve encore une plaque indiquant que c'est ici que s'est créé le Parti socialiste d'Épinay. Non, non, vous avez tort de siffler ce qui était le Parti socialiste à l'époque. Enfin, en tout cas, c'est mon impression, rétroactivement. Mais c'est pas ça que je voulais dire. En réalité, cette deuxième rencontre, cette première rencontre, elle venait de quoi ? Et cette seconde rencontre, elle venait de quelque chose que je considère comme absolument indispensable. J'estime qu'aucun mouvement révolutionnaire, et France Insoumise est un mouvement révolutionnaire, une révolution citoyenne, mais un mouvement révolutionnaire, qui propose une transformation profonde du système, ne peut se faire s'il ne représente pas, mais allons plus loin, s'il n'est pas l'outil à disposition de ceux qui vivent toutes les inégalités et les discriminations déclenchées par le capitalisme. Et c'est pour ça qu'à partir de là, j'ai estimé, oui, et j'utilise le « je » parce que pour le coup, j'étais assez partie prenante, j'ai estimé qu'il nous fallait des rencontres qui donnent à voir que nous étions un mouvement qui aspirait justement à être le mouvement des quartiers populaires. Par le sol, mais un mouvement des quartiers populaires. C'est ça qui a donné naissance à cette première rencontre où déjà à peu près les mêmes intervenants étaient venus. Là-dessus, ce tournant pris, nous avons, je crois, été au rendez-vous dans la mobilisation, la marche contre l'islamophobie, après l'attaque de la mosquée dans le sud-ouest de la France en 2019, mobilisée aussi sur les violences policières. Ce n'est pas un hasard si plusieurs personnes sont là pour représenter des collectifs comme celui « Vérité et justice pour Iboge », « Vérité et justice pour Adama » ou « Vérité et justice pour Yanis ». Et puis, je crois, au rendez-vous finalement de toutes ces mobilisations des quartiers. Juste avant de clore cette première petite intervention, je voudrais dire quelque chose. J'entends souvent, et ça m'agace fortement, l'idée que quand nous nous mobilisons contre le racisme et l'islamophobie, nous flatterions notre électorat. Moi, je suis très étonné qu'on ne pose jamais la question aux élus du 16e arrondissement de Paris, de Neuilly, voire aux élus du 6e arrondissement de Paris qui, ministre de l'Éducation nationale, expliquent qu'ils mettent leurs enfants dans des collèges comme le collège Stanislas pour faire en sorte de ne pas subir les défauts de l'école publique, collège quasiment intégriste d'un point de vue religieux. Mais cette religion-là, ça ne leur pose aucun problème. Je suis très étonné parce que c'est ça, le séparatisme social. Et ces gens-là ne se posent pas le problème qu'ils ont des élus qui défendent finalement les intérêts de ceux qu'ils représentent, c'est-à-dire les intérêts de la finance, les intérêts des super profits. Nous, nous assumons de défendre l'intérêt de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre et qui subissent toutes les discriminations. Voilà ce que je voulais dire en introduction de cet après-midi. Il y a 5 ans, j'avais eu le plaisir d'accueillir Jean-Luc Mélenchon, qui avait été notre candidat en 2017. 5 ans après, 22% aux présidentielles, Jean-Luc est de retour. A l'époque, il avait parlé de Nouvelle-France. Et je vous demande d'applaudir fortement Jean-Luc Mélenchon, qui va nous parler justement de cette Nouvelle-France. Jean-Luc, à toi. Merci. Je suis heureux d'être parmi vous. à l'invitation d'Éric Coquerel, qui est en quelque sorte mon frère, pas à cause de l'âge, hein, mais avec qui j'ai partagé les moments les plus importants, quelques-uns des plus intenses de ma vie politique, et notamment dans ma rupture avec le Parti Socialiste et la création de ce qui a suivi. Éric et moi, nous avons fait équipe depuis les premières heures, et j'ai toujours confiance en son jugement. Et quand il nous arrive, comme tout le monde, d'avoir une mauvaise passe, nous la réglons toujours de la même manière, à force d'amitié et de fraternité, et je vous en souhaite autant à chacun d'entre vous, car la lutte que vous menez, la lutte comme celle que je mène de mon côté, je sais à quel point elle est dure, et combien l'affection de ceux qui nous entourent, la fraternité militante, est l'unique réconfort dont nous disposons sous l'insulte, l'opprobre, la méchanceté, l'arrogance incroyable des puissants qui regardent toujours les autres comme s'ils n'étaient rien, comme l'a dit le président de la République lui-même, ce qui est une transition avec la droite du passé. Avant, ils disaient qu'on était des gens de peu, et maintenant, ils disent qu'on n'est rien. Alors, bon, on a perdu vos changes, tout le monde a bien compris, peu, c'est mieux que rien. Mais c'est dans cette ambiance que nous vivons, et que la question des quartiers populaires se pose d'une autre manière, que celle avec laquelle elle s'est posée pendant des années, où nous avons eu l'espérance que se rétablirait un équilibre où l'on prendrait en compte que ce qu'on appelle les quartiers populaires, étant souvent de construction récente, de naissance récente, on pensait, on acceptait l'idée qu'il y avait un retard et qu'on rattraperait qu'il y aurait un phénomène d'intégration dans la République, pas des personnes, pas des personnes, des quartiers, de l'endroit où on vit, une égalité d'accès aux moyens qui permettent la vie. On avait de la patience. J'étais élu d'un quartier populaire, on pensait qu'il fallait qu'on invite à se mêler de ces affaires communes, tout le monde. Voilà ce que c'était. Mais maintenant, nous ne pouvons plus croire ça. Et c'est important que, moi, je viens de le dire ici, nous ne croyons plus que le projet soit de faire que les quartiers populaires rattrapent le niveau moyen de développement du reste du pays. À l'inverse, nous croyons qu'il y a un projet conscient, délibéré, de parquer une partie de la population sans aucun moyen, des moyens qui sont consentis ailleurs, de manière à créer un rapport de force à l'intérieur du salariat, à l'intérieur du peuple, et si possible, une fragmentation qui assure la domination des plus puissants, qui compte sur le fait qu'à force de reléguer, à force de montrer du doigt, à force d'insulter les gens à propos de leur religion, on finisse par le fait que les uns finissent par se dire « on ne veut plus d'eux » et les autres se diraient « et bien puisque vous ne voulez plus de nous, on ne veut plus de vous » et qu'à la fin, à la place de l'unité populaire créée par les conditions matérielles d'existence, le partage de nos vies en commun que nous connaissons tous, parce que la religion n'est plus un motif qui sépare nos familles, les uns les autres, nous avons des enfants, des voisins, des cousins, des parents, des grands-parents venus de tous les horizons du monde, à une ou deux générations près, et de toutes les religions. Ce n'est pas un sujet pour nous, chacun d'entre nous. Le sujet, c'est la manière avec laquelle nous vivons. Comment nous pouvons vivre ? Comment nous pouvons élever nos enfants ? Comment nous pouvons nous améliorer ? Comment nous pouvons être soignés ? Comment nous pouvons être éduqués ? Voilà les questions qui nous importent, et c'est celles dont vous discutez depuis ce matin. Ayant fait cette introduction à mon propos, je voudrais maintenant vous en montrer l'histoire pour qu'on le comprenne. Les quartiers populaires sont un mode de formation de la ville qui a accompagné ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses, parce qu'il y avait de la croissance sans arrêt. Je vous garantis, comme j'y étais, ce n'était pas glorieux pour tout le monde. En tant qu'habitant d'une cité populaire, la cité Séminor, à Ifto, en Normandie, je vous garantis que ces années-là n'étaient pas glorieuses pour tout le monde, et que les pauvres, déjà, souffraient de la pauvreté, que ceux qui étaient mal payés souffraient déjà du fait d'être mal payés. Ceux qui étaient brutalisés au travail n'avaient que le syndicat et le parti pour représenter leur dignité, parce que sinon, ils étaient traités comme ils l'étaient peu avant, leurs parents ou eux-mêmes, les ouvriers agricoles et la population agricole maltraitaient des petits qui ne possédaient pas la terre ou qui possédaient des lopins insuffisants pour vivre fastueusement. C'était ça, les 30 glorieuses en bas de l'échelle. Mais tout le monde avait la perspective que demain serait meilleur. Je suis un enfant du peuple. C'était la fierté pour mes parents que je sois le premier bachelier de ma famille. Vos enfants, maintenant, sont plus couramment bacheliers. Mais beaucoup d'entre vous ont connu cette période. La confiance dans le lendemain nous aidait à vivre le présent qui n'était pas toujours très charmant. C'est cette confiance qui s'est effondrée. Mais que s'est-il passé à ce moment-là ? C'était déjà un calcul politique. C'était déjà un résultat politique. La ville n'est pas un espace qui pousse comme les champignons ou les cerises sur les cerisiers, les abricots sur les abricotiers. Non. La ville a toujours été une production du mode économique dominant. La ville telle que nous la connaissons est une production du capitalisme des années du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est une période entre 1945 et 1975. Pendant cette période, une forme de capitalisme s'est développée et a produit la ville dont il avait besoin pour concentrer la population dont il avait besoin pour faire tourner les usines à l'époque. De quoi est fait cette ville ? Voilà pourquoi on les a construites. Voilà pourquoi il y avait des quartiers. Parce qu'il y avait un exode rural massif. Et il y avait un exode rural massif parce qu'on était en train de changer le modèle agricole, qu'on concentrait la propriété, qu'on faisait le remembrement. Et des milliers de gens sont partis vers la ville parce que c'est là qu'on leur disait d'allier et parce que la vie était meilleure en ville et qu'on pouvait le penser. Et c'est vrai que ces villes se sont faites de populations déplacées, populations déplacées de l'intérieur du pays. Des Corses, des Bretons, des Dauphinois, tout ce que vous voulez amener dans les grands ensembles urbains, populations déplacées venant des pays du Maghreb et de l'Afrique autrefois colonisées et appelées à venir pour avoir une vie meilleure. Je connais leurs arguments. C'est ceux qu'on a servi à mon arrière-grand-père en lui disant « Allez en Algérie, il y aura du travail, il y aura du mieux pour vous ». Et pauvre qu'il était, pauvre il est mort. Voilà ce qu'a été ce déplacement de population. Et je connais ceux qui ont mon âge ou à peine moins et qui ont fait tous ces efforts, tous ces sacrifices en s'expatriant, en laissant souvent la famille derrière pendant tant d'années et qui maintenant, à cet instant de leur vie, regardent et se retournent sur leur passé. Toutes ces souffrances pour en arriver au point que mes petits-enfants se disent-ils et le sentiment que tout ça n'a servi à rien. Qu'à nouveau, ils sont dans la peine. Nous ne laisserons pas avoir le dernier mot à ceux qui, de la dernière manière, veulent nous posséder, déposséder du sens de notre existence. Nous avons fait tout cela, disent nos pères, disent nos familles, pour vivre mieux. Qu'est-ce que veut dire vivre mieux ? C'est vivre comme un être humain, sans être tout le temps en train de compter, tout le temps en train de tout disputer, parfois d'être à la limite de la loi et des fois hors de la loi pour la survie. Voilà le moment où nous sommes. Le capitalisme de notre époque est passé de la période où il avait besoin que tous ces gens se rassemblent, parce qu'il avait besoin de cette main d'œuvre, à une période où, pour établir un rapport de force avec cette masse considérable de gens qui représentent une part extrêmement importante, et si ce n'est à sa façon majoritaire du peuple français, les tenir en respect, elle a besoin, il a besoin de cette masse de pauvres, il a besoin de cette masse de gens sans statut de travail que je vais décrire dans un instant, mais je commence par vous donner une idée de ce qu'a signifié ce déplacement de population, parce que souvent on l'oublie. 1,6 million immigrés, 5 millions de déplacés de l'exode rural, plus dans les années 60, 1 million de pieds noirs, au total, 7 millions de personnes, non, 5, 6, 7, 8 millions de personnes, 7 millions de personnes, 8 millions avec les pieds noirs que j'ai rajoutés au tas, il y a moi dedans, parce que quand ils disent vous n'avez qu'à retourner en Afrique, ils ne me le disent pas à moi parce que s'ils veulent qu'on retourne quelque part à son lieu de naissance, c'est là que je devrais aller. Tout le monde le sait, je suis du Maghreb et un Maghrébin européen. Alors, tous ces gens déplacés, ils ont été déplacés dans le cadre d'un modèle économique. En remembrant et en rassemblant, on a baissé le coût de l'alimentation. L'alimentation des travailleurs que l'on était en train d'empiler dans des endroits pour les emmener dans les usines. Et la part de l'alimentation dans le budget des familles est passée de 38% à 18%. 20 points de gagné. Sur ces 20 points, 11 le sont par la baisse des produits agricoles, des prix des produits agricoles. Ça veut dire que le capitalisme dans l'entreprise confortait le rapport de force par le fait que les familles payaient moins cher ce qu'elles mangeaient et que c'est le paysan au bout de la chaîne qui payait pour tout le monde. C'était déjà une organisation de la compétition entre les catégories sociales qui se jouaient à cette époque. Eh bien, c'est la même compétition, la même idée de compétition, de mise en compétition des populations. Car le rapport de force aujourd'hui avec les quartiers populaires, je vais maintenant vous en dire un mot. Mais d'abord, je commence par dire que le mot quartier populaire mériterait une définition. Aujourd'hui, celle que nous en avons, c'est celle de la politique de la ville. Elle se discute de bien des manières, on fait des carreaux et on compte dedans une moyenne de renouvellement revenu. Mais ça se discute. Moi, je discute. C'est carreau. Comment ça se fait ? La moitié de la population pauvre du pays a disparu. Ils habitent où ? Ils n'habitent pas les quartiers populaires, ceux-là ? Ils habitent à Versailles, dans le château ? Ils ont leur petite maison ? Non ? Bien sûr que non. C'est donc que ce qui a été délimité comme carreau permettant de dire ici que c'est des quartiers populaires est une dimension qui est trop étroite. Mais n'empêche que si l'on regarde la situation sociale de ceux qui sont à l'intérieur de ces carreaux dans la catégorie quartier populaire, alors on découvre qui c'est des ouvriers en majorité. Mais avant de venir à leur composition sociale, peu importe, puisque j'y suis, j'achève. un quart des travailleurs ubérisés vit dans les quartiers populaires, ceux de la définition officielle. 51% des hommes des quartiers populaires sont des ouvriers. La proportion en France, c'est 26%. C'est un hasard, la proportion. 59% des femmes employées sont dans les quartiers populaires. telle est la composition sociale des quartiers populaires. La classe ouvrière et les gens dont l'existence est entièrement déterminée par la dépendance à l'accès au réseau collectif. Des gens qui ne peuvent pas avoir leur citerme, leur machine pour produire de l'électricité, leurs écoles privées à eux, etc. Ceux qui dépendent entièrement du collectif. Eh bien, ce n'est pas une honte de dépendre du collectif. Nous, on considère ça plutôt comme une porte d'intelligence. Car les moyens que l'on met en commun sont toujours des moyens qui coûtent moins cher à la société que la propriété privée de chacun de ses moyens. J'espère que je suis assez clair pour qu'on me comprenne complètement. Autrement dit, pour nous, le collectif n'est pas un moins. Notre idéal absolu n'est pas la propriété privée de tout. C'est le bon usage du collectif, la bonne qualité du collectif, le bon partage du collectif et non pas la privation du collectif. Car la privatisation du collectif, c'est la ségrégation sociale entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont rien. Et la ségrégation sociale, c'est toujours un cadre inégalitaire. Et la ségrégation sociale, c'est toujours la relégation sociale. Et c'est ça qu'ils font. Mais ce système social, pour qu'il tienne, et il faut bien s'en rendre compte, il faut qu'il y ait une forme de mainmise de domination. Et la plus forte est évidemment celle qui vient de la domination sociale. Trois fois et demi de plus de pauvres dans les quartiers populaires qu'avant. Trois fois plus de chômage qu'ailleurs. Quatre fois plus d'échecs scolaires compte tenu des faibles installations et des faibles moyens qui y sont consacrés. Et la moitié de la population éligible, c'est-à-dire qui ont le droit d'eux, par exemple, avoir le RSA, la moitié des gens qui auraient le droit d'avoir le RSA ne le réclament pas. Soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'on ne leur a pas dit, soit parce qu'ils ne savent pas où il faut aller. Alors ça commence à bien faire d'entendre parler tout le temps des pauvres qui seraient en quelque sorte des parasites de la société. Ce n'est pas vrai. Les parasites, c'est ceux qui se gavent sur le dos de tous les autres. Ce n'est pas les pauvres gens. Ce n'est pas ceux qui sont victimes de cette relégation. J'en parle avec force parce qu'il faut en parler avec force. Deux cinquièmes des quartiers n'ont pas de crèche. Deux sur trois n'ont pas de bureau de pôle emploi. Un sur dix n'a aucune dessert de service de transport en public. De transport public. Je me rappelle cette cité dont j'étais l'élu étant conseiller général de Massy où il n'y avait pas de bus. Alors pour aller à la grande surface pas parce qu'on pouvait aller nulle part ailleurs. Pas parce qu'on préférait la grande surface au petit commerce. Ça peut arriver. Et après tout, il paraît qu'on est client, on fait ce qu'on veut et qu'on est roi. Pas ça. C'est qu'il n'y avait juste rien d'autre que ça. Alors il fallait y aller à pied. Si bien que les familles avaient au garage ou dans le champ des caddies pour transporter ce qu'on allait acheter à la grande surface. Une fois, deux fois par jour ou par semaine. Je ne sais plus où on en est. Je n'y habite plus. J'habite dans Paris. Mais ça m'étonnerait que ça se soit vraiment amélioré. En tout cas, 1 sur 10 n'a aucun accès à un transport en public. Deux fois moins de médecins spécialisés. Trois fois moins d'équipements sportifs. Et à cette population, qu'est-ce qu'on lui dit ? Eh bien, c'est simple. Rien. On ne lui dit pas voici le moyen d'améliorer la situation ici ou là. Les maires qui se coupent les veines pour essayer de faire en sorte que la vie soit moins dure à vivre qui souvent, parce qu'ils viennent eux-mêmes de ces milieux des quartiers populaires, font tout ce qu'ils peuvent. À eux, on va donner moins de dotations, moins de moyens au moment même où ils font encore plus d'efforts que jamais. au moment même où ce pays connaît 9 millions, 10 millions de pauvres, 8 millions de gens à l'aide alimentaire. On parle de la France, là. 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Un tel système, quand on a le nez dedans, on finit par penser qu'il est évident qu'il en a toujours été ainsi. Ce n'est pas vrai et qu'il en sera toujours ainsi. Ce n'est pas vrai. On peut vivre autrement à condition de faire ce qui compte le plus, partager que ceux qui sont en haut et qui vivent du travail de ceux qui sont en bas partagent, prennent leur part de l'effort collectif pour tenir une telle population, alors même que tout le système est en train de glisser vers des privilèges croissants pour les uns, avec une prédation, comme on dit, toujours plus violente sur la société. Cette année, 100 milliards répartis de dividendes pour les entreprises du CAC 40. C'est un record absolu. Ni vous ni moi n'avons la moindre idée de ce qu'est 100 milliards. 100 milliards, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est des sommes absolument vertigineuses. On sait ce qu'on pourrait en faire. On pourrait tripler le budget de l'éducation nationale. Chouïa. On pourrait, etc., etc. Donc ce n'est pas rien. D'où sort ce partage inégal ? D'où ? De l'intelligence suprême de ceux qui accaparent ? Non. De rien d'autre que du travail. C'est le travail qui produit toute la richesse. Aucune ne tombe du ciel. Il faut produire, vendre, acheter, échanger, etc., etc. Et évidemment, c'est toute la part qui n'aura pas été versée en salaire ni en impôts. C'est ça, les 100 milliards en question. On peut donc dire que c'est un impôt de 100 milliards, un prélèvement social obligatoire qui est fait sur la société. Leurs profits sont en impôts privés. Je sais que ma formule est peut-être trop rugueuse et un peu caricaturale. J'en conviens. Mais est-ce que la situation elle-même n'est pas caricaturale ? Bien sûr que oui. C'est pourquoi je m'autorise à en parler de cette manière. Pour tenir cette masse il faut donc la diviser du reste du pays. Il faut donc lui non seulement la séparer socialement mais la séparer affectivement. C'est ce que font leurs campagnes racistes. En montrant du doigt les gens à propos de leur religion. En montrant du droit les gens à propos de leur comportement quand ils se révoltent. Ça vous donne du... ce n'est plus la question du jeune Naël qui a été abattu ni de cette jeune femme qui a été abattue pour un refus d'obtempérer. Elle ne refusait ni n'acceptait rien du tout. Elle était passagère. Ce n'est pas elle qui conduisait. Et pourtant celui qui lui a tiré dessus voyait qu'elle était assise à côté. Et après avoir tiré sur le chauffeur il a tiré sur elle. Pourquoi ? Voilà pourquoi lançant l'alerte et n'étant pas entendu j'ai été conduit à utiliser la formule de la polistue pour qu'enfin on soit entendu venant d'un homme comme moi m'exprimant après d'autres qui avaient bien plus courageusement et plus antérieurement porté cette bataille et comme ils avaient raison et comme nous avons eu tort tous qui pensions que bon ma foi des fois il y a des situations imprévues des situations imprévues c'est comme les gens éborgnés une fois on peut le croire deux fois trois fois quatre fois mais trente-deux fois non une fois un mort deux fois un mort on peut penser que vingt-deux fois non et vingt-deux morts quand dans le pays voisin à l'Allemagne il y a un mort dans la même durée alors on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne par vous mais osez le dire et aussitôt vous êtes ciblés et ils utilisent toujours la même méthode flétrir le messager pour dévaloriser le message et c'est comme ça qu'il pratique des fois sans même qu'en s'en rendre compte tellement on est habitué à être injurié une sorte de racisme banal et accepté monsieur Mélenchon est un antisémite où il est tenté parce que tout de même vu son âge on aurait dû avoir des indices pendant toute une existance mais on n'en a pas alors ici là quelques formules à l'emporte-pièce et puis voilà quoi une page dans un grand quotidien qui devrait blémir de honte d'avoir osé publier ça j'ai décidé depuis le début que je ne répondais pas il ne suffit pas d'accuser pour avoir des droits il ne suffit pas de passer son rayon paralysant sur les gens antisémites 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 tout le monde est antisémite le président de la république est devenu antisémite monsieur De Villepart est antisémite l'ONU est antisémite etc 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 donc on ne répond plus hélas parce que c'est une accusation qui a une grande gravité et nous sommes tous autant qu'on est ici des gens qui luttons contre tous les racismes pas seulement les racismes qui nous en disposent tous autant qu'on est et j'ai dit une accusation banale comment se fait-il que ce type Jean-Luc Mélenchon qui a l'air plutôt éduqué avoir une certaine expérience pourquoi tout d'un coup serait-il devenu antisémite à 70 ans comme ça et bien moi-même je n'ai pas d'explication je la leur demande et bien je lis le grand journal des intelligents qui ont une telle longue histoire qui ferait bien de se souvenir quel est le passé de leur titre pour se rappeler qu'ils ne doivent pas une deuxième fois tomber dans la même erreur et bien vous chercherez pourquoi je dis ça et bien pourquoi suis-je antisémite parce qu'il s'agit de gagner une clientèle c'est vous la clientèle c'est d'abord les musulmans et donc les quartiers populaires et bien parler comme ça madame monsieur le génie de ce grand journal c'est parler comme un raciste parce que vous pensez que parce qu'ils sont musulmans ils sont antisémites ce qui prouve que vous n'avez jamais lu le Coran même par distraction vous pensez que parce qu'ils habitent les quartiers populaires ils sont tous musulmans ça prouve que vous y êtes jamais allé et ça prouve que vous ne comprenez pas que la seule aspiration de ces populations c'est de vivre dignement que la religion est une affaire privée et je vous dis qu'il est temps de laïciser vos réflexions arrêtez de regarder la population française au tri de ses convictions religieuses rappelez-vous que pendant mille ans vous avez persécuté les juifs sans que ça vous dérange que pendant mille ans vous avez eu des rois dont vous continuez à célébrer la mémoire dont la statue énormissime est mise dans l'hémicycle du Sénat qui est marqué dessous alors qu'on est en République Saint-Louis il s'agit de Louis IX cet homme est le premier qui a inventé un signe pour distinguer les juifs des autres cet homme est le premier qui a organisé des incendies de la Torah et un des premiers qui ont participé à une des onze expulsions de juifs qui ont eu lieu dans ce pays alors le peuple d'aujourd'hui n'a pas de leçons à recevoir de ceux qui se réclament de la France d'hier du pays d'hier à propos du racisme en faisant croire que les populations des quartiers populaires entrent dans votre équation pourrie quartier populaire égale musulman musulman égale terroriste vous pratiquez un modèle qui est destiné à séparer les uns des autres vous espérez que nos enfants se disent puisqu'ils ne veulent plus de nous alors nous ne voulons plus d'eux vous comptez là-dessus et moi je viens vous prêcher si j'ose dire en utilisant un verbe pareil l'unité populaire l'unité populaire sans laquelle il n'y a pas de peuple français il n'y a pas de nation française parce qu'il n'y a pas de français de souche chaque génération est un peuple nouveau et chaque génération se construit comme un peuple telle est la France telle que nous la voulons c'est notre choix vous en avez fait un autre supportez que nous ne soyons pas traités ni calés au tribunal de l'infamie c'est là-dessus que je vais à ma conclusion les habitants des quartiers populaires sont la classe capable de porter l'idéal progressiste dans notre pays à mon tour je m'adresse non pas à vous nous sommes compagnons de combat nous nous comprenons à demi-mot il suffit qu'on se regarde des fois pour savoir ce qu'on pense les uns les autres et ce qu'il faut faire ou pas faire mais je pense à tous ceux à qui nous parlons je me souviens d'un discours que j'ai retrouvé de Jean Jaurès en Argentine Jean Jaurès est un des fondateurs du mouvement progressiste en France socialiste à l'époque il n'y en avait qu'un et il y avait des travailleurs là-bas en Argentine qui venaient du monde entier dont un de mes grands-pères qui se trouvait là par hasard pauvre comme pas et alors il leur disait ne vous regroupez pas par nation les Italiens les Espagnols les Français ne vous regroupez pas par nation il ne leur a même pas dit ne vous regroupez pas par religion mais c'était la même idée il disait regroupez-vous autour de vos revendications communes car quand vous aurez des revendications communes vous aurez une action commune et quand vous avez une action commune dit-il alors vous ferez jaillir la nation argentine de l'unité populaire autour de vos revendications j'appelle à ce que l'on fasse jaillir la nouvelle France celle qui définitivement acceptera l'idée qu'elle n'est ni une langue puisque 29 pays l'ont en langue officielle ni une religion parce que nous en avons 5 dans notre pays et que la seconde est l'islam ni une couleur de peau car nous avons fort heureusement toutes les couleurs séparément et mélangées rien de tout ça et que donc nous pouvons nous référer entièrement absolument radicalement à la devise républicaine liberté égalité fraternité comme seul contrat politique seul contrat politique seul contrat qui nous font comme nation voilà le discours que je porte l'unité populaire doit être possible radicalement rejeter le racisme radicalement rejeter la séparation par religion radicalement refuser l'inégalité sociale c'est à dire tout ce qui nous sépare tout ce qui va nous distinguer et nous empêche de consacrer notre existence à la seule chose qui en vaille la peine construire une vie digne enseigner des valeurs que l'on peut recommander à ses enfants parce qu'on peut les honorer soi-même ah comme je vous plains vous jeunes parents si vous avez votre enfant à la main et que vous passez devant une personne couché dans la rue et que telles sont les circonstances vous ne pouvez rien faire et si votre enfant vous demande qu'est-ce qui lui arrive et que vous allez expliquer que c'est parce qu'il est plus pauvre et que vous ne pouvez rien faire je vous plains jeunes parents quand vous avez à la main ou dans les bras votre enfant et qu'il n'a pas tout à fait l'apparence qui conviendrait à tel ou tel qui fait que c'est depuis les quartiers populaires que l'on subit le plus grand nombre de contrôles au faciès comme si l'on était tellement différent tellement pas humains comme les autres que c'est à notre seule apparence qu'on nous jugerait comme suspects parce que c'est ça qu'ils font voilà tous ceux que nous combattons et pourquoi la politique rejoint la morale la morale la plus fondamentale celle qui va avec l'idéal de l'esprit des lumières mais celle qui va aussi avec le discours de toutes les religions les êtres humains sont égaux en droit et ils sont égaux en devoir devant leur famille leur parentèle et les autres êtres humains en devoir de solidarité et nécessairement la société a pour devoir de prendre en charge ses devoirs pour tout le monde voilà le message que nous portons notre message n'est pas un message politicien je parle pour nous tous c'est un message humain si les quartiers populaires veulent vivre dignement vous savez pourquoi c'est parce qu'ils sont composés d'êtres humains et que les êtres humains veulent vivre dignement à vous mes enfants mes neveux mes nièces de toutes les religions à vous mes enfants parce que chaque enfant est le vôtre je dis ce pays est à nous ce pays est à vous ne vous laissez pas repousser ne commettez pas l'erreur d'accepter que la haine prenne pied en vous n'oubliez jamais quelles que soient les circonstances ce pays est à nous et nous l'aimons tel que nous le voulons pas tel que vous le faites c'est pourquoi nous sommes engagés dans l'action j'aimerais vous faire partager je sais que vous le partagez et vous l'exprimez plus ou moins une forme d'enthousiasme pour une France où je sais hélas qu'il faut aller la chercher profond dans les livres d'histoire maintenant je sais qu'elle vous est refusé tous les jours alors qu'elle soit un idéal si elle n'est pas encore tout à fait une réalité je vous ai dit ces mots parce que je me trouvais comme vous le savez à la cour internationale de justice j'ai pu entrer parce qu'ils n'en prenaient que 13 et le 14ème c'était Corbyn et le 15ème ça devait être Salah Amoury alors il y avait des gens qui étaient arrivés là à 1h du matin d'autres à 3h bon respect nous autres qui sommes arrivés à 6h on a pris la file et bon voilà j'ai donc pu voir je voudrais vous dire bien sûr entendre l'Afrique du Sud 1 milliard de merci Afrique du Sud 1 milliard de merci africain vous êtes la nation la plus légitime pour dénoncer les apartheid mais nous autres d'apartheid nous ne voulons nulle part l'apartheid c'est un mot anglais pour dire le développement séparé nous n'en voulons pas non plus chez nous nous n'en voulons pas non plus chez nous c'est à dire de l'apartheid social hier je voyais ça et j'ai écouté la plaidoirie je ne vais pas vous la refaire si vous voulez savoir ce qui s'est dit en gros vous pouvez regarder les extraits et puis moi j'ai fait un petit point à la sortie on a fait une vidéo je ne veux pas vous parler de ça je veux vous parler de l'impression de l'homme que je suis être humain comme vous il se trouve que j'étais dans le public au dessus vous voyez les juges vous voyez les deux parties Israël, Afrique du Sud et alors éclate la splendeur d'être une civilisation c'est à dire un endroit qui règle ces différents les plus violents par la loi par la justice et non plus par les coups et tout d'un coup quelques instants je ne suis pas dupe ni naïf quelques instants la loi du plus fort s'efface il faut avoir les meilleures raisons il faut avoir les meilleurs arguments c'est à dire aller au bout de sa capacité intellectuelle et rationnelle d'être humain c'est à dire ce qu'il y a de plus humain en nous qui fonctionne et je l'ai regardé alors une série d'entre eux a eu le même chacal crevé sur la tête là la perruque anglo-saxonne qui les défigurait et les ridiculise peut-être que dans l'ancien régime ça leur donnait une allure noble et là c'est juste ridicule enfin bon chacun s'habille comme il veut voilà eux c'est comme ça non mais bon ils ont le droit de se mettre en face c'était assez moche mais vu du dessus vous les regardez tout d'un coup vous êtes vous-même saisi par quelque chose qui d'abord vous n'aviez pas en vous vous êtes dans la rage quoi il faut voir le sujet c'est pas la peine que je vous le raconte ça là la fait très bien vous êtes dans la rage et tout d'un coup vous regardez vous dites mais tout le monde est pareil c'est juste des êtres humains toute cette violence toute cette brutalité toute cette sauvagerie toute cette manière de déshumaniser les autres qui est l'argument principal que l'Afrique du Sud a mis en avant en montrant des preuves qu'au fond massacrer des palestiniens c'est de la légitime défense et ils ont rappelé une chose fondamentale aucune raison aucune circonstance aucun crime préalable ne justifie le génocide aucun jamais quelle est la loi humaine c'est la convention de 1948 qui a été signée par ceux qui ne voulaient pas voir se reproduire la guerre des génocides et par conséquent chaque nation est responsable oui j'aurais aimé que mon pays fusse parmi ceux qui citaient à comparaitre le gouvernement accusé de génocide mais voyez-vous à l'heure à laquelle je vous parle et ce sera ça ma conclusion la guerre a avancé ils n'ont pas reculé le bombardement au Yémen qui pourrait passer comme normal ils ont tiré sur des bateaux d'où on tire sur les gens bon des installations militaires comme tout le monde le sait les bombes sonnent à la porte avant d'entrer je suis bien dans une base militaire oui bon donc j'explose il y a des voisins ah non j'explose pas tout le monde sait que ça n'existe pas ça mais ce qui s'est passé au Yémen est donc la violation de la souveraineté du Yémen vous le prenez par le bout que vous voulez ce n'est pas normal d'aller chez le voisin faire la loi pour y assassiner des gens comme ça a été le cas au Liban ou pour jeter des bombes sur eux parce qu'eux-mêmes tirent sur des bateaux et bien dans ce moment je dis que comme homme politique représentant un certain nombre d'entre vous dans cette salle je soutiendrai de la part du gouvernement toute initiative concourant à la paix sans jamais me préoccuper de mon opposition avec mon gouvernement je suis content que la France n'ait pas participé au bombardement du Yémen alors que nous sommes en place et que nous avons des moyens de le faire et que nous avons été invités à le faire et quelle que soit mon opposition avec monsieur Macron je pense qu'il a pris à ce sujet la bonne décision de la même manière voyant la guerre se déplacer vers le Liban et les menaces pesées sur le Liban où se trouvent 700 militaires français sous casque bleu et connaissant l'habitude de monsieur Netanyahou pour n'avoir aucune considération pour les gens de l'ONU qu'il a massacré comme les autres du moment qu'ils sont dans son champ de tir la France est donc d'une manière ou d'une autre en première ligne à propos de ces casques bleus dois-je rappeler que quand dans le passé le campement des français avait été bombardé au Liban la France avait riposté et le président Mitterrand s'était rendu sur place en solidarité avec le Liban dont la souveraineté avait été violée à cette occasion et bien de même je lui demande et je suis certain de pouvoir être entendu qu'il fasse tout ce qu'il peut pour que l'autorité celle que nous avons les moyens que nous avons ne soient d'aucune façon mise au service de la guerre violente injure injuste injurieuse au sens de l'humanité que les français n'y soient jamais si peu que ce soit impliqués que tout au contraire ils fassent tout pour que la négociation qui est en cours entre l'état libanais et le gouvernement israélien puisse aboutir positivement c'est-à-dire que les accords de paix d'abord signés soient respectés de nouveau je vous parle avec tout le sérieux dont je suis capable à cet instant c'est mon devoir c'est le vôtre pour ceux qui sont militants de renouer avec ce qui a été le fondamental de notre mouvement lorsqu'il est né à nouveau je fais écho à Jean Jaurès dont le dernier discours restera le dernier édito restera un appel à la raison dans le déchaînement des fureurs qui allaient créer la première guerre mondiale chacun d'entre nous peut prendre sa part à la construction de la paix pour cela il faut manifester il faut s'exprimer il faut être solidaire il faut aider de toutes les manières possibles ceux qui sont en première ligne et aider par-dessus tout le sens commun de l'humanité c'est-à-dire la loi des hommes des civilisations humaines la loi des femmes évidemment la loi de la civilisation humaine contre la sauvagerie de la guerre c'est possible il est possible d'empêcher une guerre généralisée mais nous sommes engagés dans un processus qui va vers la guerre généralisée les tirs au Yémen sont un message destiné à l'Iran et ainsi de suite que ceux qui ont encore un livre d'histoire à la maison le reconsulent pour voir comment la première guerre mondiale a démarré avec un assassinat de quelqu'un qui n'était pas forcément à la première ligne de l'intérêt de chacun la guerre est un processus qui va comme une boule de neige voilà nous pouvons l'arrêter et quand nous nous battons pour la dignité de notre existence dans nos quartiers nous proclamons que nous refusons pour toujours le modèle de l'apartheid pour nous et pour les autres nous proclamons que nous sommes tous des êtres humains égaux en droit pour nous et pour les autres merci applaudissements 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 Merci.